On peut toucher, enfin, c'est de la terre. Ouais, tu t'as fait, c'est ça, c'est de la terre. Et te montrer ce qu'il faut faire pour un avenir plus durable et plus serein, et ce qu'il faut éviter de faire, arrêter absolument très rapidement, c'est-à-dire le béton. Si on n'arrête pas avec le béton, les canicules, dans un siècle et même dans dix ans, ça va être de plus en plus invivable. Les gens vont devoir mettre des climatiseurs, ce qui va accélérer le réchauffement climatique. Et le bâtiment, c'est 76,9% des déchets. La ville est devenue un produit jetable. C'est un produit jetable, tout ça, c'est du produit jetable. Dans le temps, on réutilisait la terre, on l'a réutilisé, le bois, on le réutilisait d'une poutre à l'autre. Et voilà, le bâtiment, c'était toujours recyclable à l'infini. Mais en fait, qu'est-ce qui est positif dans la terre ? Pourquoi c'est mieux que le ciment ? Alors, tout simplement, pour des raisons climatiques. Quand on utilise des matériaux crus, on ne les cuit pas. Et donc, quand on cuit un matériau, on émet du CO2. Par exemple, tu cuit du ciment, tu le cuit à 1800 degrés, c'est de la pierre qui est cuite à 1800 degrés. Eh bien, tu émets énormément de CO2 pour le produire. Il y a un bâtiment dans les Vosges qu'ils ont fait sur 7 étages, un logement social, pas besoin de chauffage. Ils n'utilisent pas le chauffage parce qu'en fait, on n'a pas besoin de chauffer puisque tout est isolé. Je coordonne une asso qui a comme volonté de lutter contre le réchauffement climatique par un truc qui est totalement bizarre, la construction. Et c'est un énorme levier et les gens ne savent absolument pas pourquoi. Mais pour ça, il faut construire sans les multinationales. Et puis les gens, on les a dépossédés de leur savoir dans les formations. On leur apprend à faire du prêt-à-poser, du plaqué. On ne leur apprend pas à connaître un arbre, à connaître la forêt, à utiliser les produits qui sont issus de la nature. Et les gens doivent se réapproprier des savoirs, reconstruire des choses. Moi, je suis sûr que quand les gens auront goûté qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ça, la révolution sera aussi beaucoup plus facile.